et yo m'tit slime c'est Julix donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing comme vous avez vu j'ai un petit peu fracturé la boîte mais je pense qu'il n'y a rien comme une fois bref on va l'ouvrir je crois que c'est un casque de la part de hockey ou sinon je me trompe totalement parce que je ne sais pas les contenus des colis amazon du coup à chaque fois c'est ça qui est un petit peu chiant nous avons donc ici le colis alors j'ai mis quelques coups mais je pense que ça joue rien enfin ça il n'y a rien de grave alors déjà le truc qu'on peut voir c'est que le packaging c'est du carton on va dire genre c'est vrai les matières un peu recyclables que l'on peut trouver un peu partout genre quand vous voyez 100% recyclables et tout et je pense que là leur truc c'est ne pas privilégier le packaging mais vraiment le contenu en fait je pense que c'est ça mais au moins comme ça on sait que déjà ça tardera pas trop sur l'aspect du packaging même si ça mettrait plus en valeur le produit mais eux c'est vraiment concret on va dire je pense sincèrement on va le tester parce que moi j'ai des vieux écouteurs j'ai pété des écouteurs que l'on a avec le galaxy s suite quand on l'achète qui coûte pour ceux qui ne le savent pas 100 euros il coûte environ 100 euros les officiels bien sûr parce qu'il y en a sur amazon c'est des fakes et tout ils coûtent 7 euros mais c'est vraiment pas eux mais du coup en fait ils coûtent 100 euros parce qu'ils ont des putains de basses et tout genre gros délire et là je me retrouve avec des vieux trucs comme ça genre tout nul à chier que j'achetais même pas 20 balles et qui sont nuls vraiment vraiment on entend la différence c'est nul même si je suis pas trop casque on va tester quand même parce que ouais je trouve qu'il y a des désavantages de porter un casque et puis même quand je suis en live je préfère qu'on me voie avec des écouteurs qu'un casque mais après ça reste un avis personnel bien sûr ça dépend si vous aimez ça dépend de plein de trucs si vous préférez un casque ou des écouteurs ça dépend moi personnellement ce sont des écouteurs comme je viens de le dire je galère avec une main en vrai mais c'est pas grave ok nous avons le casque tout simplement déjà il est très propre après à chaque fois je commence à juger par rapport à la texture et tout machin et tout mais il faut savoir que à la fin de la vidéo je le teste comme à chaque fois donc restez bien jusqu'à la fin comme on peut dire et puis en parlant de ça voilà j'ai réfléchi beaucoup au sujet de ma chaîne youtube et je pense que j'ai enfin j'ai su que j'aimais bien que j'aimerais bien faire de l'irl mais voilà faudrait me dire qu'est ce que vous voulez voir si je fais de l'irl si je fais des vlogs ou quoi mes vlogs ce serait un petit peu chiant ça serait vite chiant parce que à part aller en cours faire un petit peu de sport un petit peu de montage faire un petit peu de trucs des sites internet et tout je sais pas que je fais pas grand chose mais j'ai pas encore 18 fils on va dire cette carte à chaque fois je l'ai quand je l'ouvre un truc ok alors là le majeur problème je pense que c'est comment l'ouvre en fait nous avons ça et ça alors déjà il est plus gros que les casques g john box j'ai déjà une box en live qu'une marque m'avait envoyé mais au final je trouvais pas ouf et tout bon genre j'ai bien fait de l'ouvrir en live déjà celui ci vous voyez qu'il a un peu gros et sous j'ai hâte d'entendre le son en fait par rapport à mes écouteurs de merde que j'ai et puis voilà tout simplement parce que là je peux pas trop détailler à part que là bas voilà c'est vraiment pour moi c'est du vrai cuir et si c'est bien métallique là c'est du plastique etc les résistants vous sentez que quand vous quand vous tenez en fait c'est vraiment genre je sais pas il est vraiment lourd je sais pas à quoi je pourrais le comparer parce que j'ai pas trop d'idées mais je garantis qu'il est il est pas mal lourd il est pas truc c'est pas un truc en plastique vite fait bien fait c'est vraiment un truc bien lourd mais ça garantit pas la qualité du produit bien sûr c'est pour ça que je vais tester simplement là juste là et c'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner parce que je compte ouvrir plein de produits comme ça qui pourrait être intéressant si vous voulez faire un setup ou juste découvrir des produits high tech et même ça peut sortir de l'high tech des fois c'est ce que j'aimerais faire un petit peu on va dire j'aimerais bien comme je vous ai dit faire des vidéos IRL et ça me plairait vraiment énormément de faire des vidéos IRL bas ce compte là je sais pas moi par exemple lancer des produits bien à moi tu vois comme ça je pourrais faire un truc qui me plaît réellement parce qu'en fait je kifferais faire ça mais faut déjà que je fasse des vidéos IRL je comprends totalement et ça ça se travaille on va dire enfin ça se réfléchit aussi je sais pas ça n'importe comment mais c'est un truc que j'ai envie de faire c'est une putain d'opportunités que j'ai aussi avec ma chaîne c'est que bah réellement j'ai déjà une communauté qui me suit juste à faire des trucs que je veux mais il faut aussi que ça vous plaise aussi sinon il n'y a plus aucun intérêt je pourrais vous proposer des vidéos de farming simulator ça vous les paierait pas du tout et je comprends totalement il n'y aurait plus de logique en fait et ma chaîne n'avancerait vraiment plus ou pas très bien alors en tout cas ici sur le port usb il y a une protection qu'on va enlever voilà on va le brancher le câble par contre j'ai pas dit mais là c'est long j'ai complètement oublié de récord via mon pc c'est très con ma part mais du coup on va le tester tout de suite je voudrais dire mes impressions je vais essayer de récord aussi avec mon micro et puis on va voir ce que ça donne par contre j'ai vraiment le seum là j'ai ouvert le truc et j'ai remarqué que bah j'ai pas enregistré avec bah mon pc ce qui fait que j'ai pas l'image sur la gauche et je n'ai non plus l'image enfin le son du moins de mon micro et c'est pas grave on va écouter ok donc j'écoutais de musique vite fait et je vais dire que le son passe crème bien sûr que c'est pas le meilleur c'est pas exceptionnel on va être enfin comment dire bah ça passe crème en fait tout simplement ça passe crème mais on va aussi utiliser le microphone les amis le microphone que j'ai pas encore testé je ne sais pas du tout ce qui vaut du coup on se retrouve juste après n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait et bien heureux donc du coup j'écoutais vite fait la voix en off juste avant et je trouve qu'elle fait un petit peu il ya de l'écho en fait c'est juste le seul bémol que je trouve c'est qu'il ya de l'écho tout simplement je pense que le son est clairement meilleur que le microphone je viens de regarder le prix sur amazon il est à 39 99 au lieu de 50 euros et je pense clairement que bah 39 99 ça va c'est correct c'est très correct par contre 50 euros je pense que ça ferait un peu cher pour le casque après ce n'est que mon avis du coup j'essaie de jouer un petit peu avec le casque pour ce que ça donne mais je pense que l'effet déco c'est un petit peu patchable on va dire pas déco mais en mode on dirait que le truc il est genre dans une cave je sais pas comment dire mais je pense que vous aurez remarqué la différence alors ce qui est bien c'est que le fil est très long et enfin très robuste en fait même le produit en lui-même est très robuste donc c'est un super point positif ça pour le coup quel connard donc j'ai remarqué que le son était un petit peu aigu en fait le son qu'on entend du jeu et de la musique on écoute il est un petit peu aigu je sais pas comment dire ça mais il est vraiment aigu il est un poil plus aigu que normal quoi ouais j'ai du ping oh le bâtard je l'ai tué voilà nique sa mère j'ai vraiment j'ai moins envie de jouer en ce moment c'est un truc de malade je sais pas ce qui se passe mais j'ai pas envie de jouer et voilà après avoir testé ce casque je mettrai une note sur 10 je mettrai on va dire allez 7,5 parce que vu le prix il est vraiment pas dégueulasse les inconvénients de ce casque ce sont le son un petit peu aigu qui est déformé quand on entend de la musique ou quand on joue et aussi le microphone qui fait un petit peu étouffer on dirait que c'est un peu dans une cave c'est juste ça le bémol et les avantages ce sont la robustesse par exemple le fil là il est grand et il est vraiment très on va dire vous pourrez pas le casser en deux secondes il est pas très très fin et ici bah c'est bien robuste on va dire franchement c'est bien robuste je sais pas comment dire mais c'est bien robuste et en plus le design il passe crème le design est vraiment très crème et rgb on peut pas le modifier mais voilà c'est rgb c'est classe il est assez lourd quand même donc voilà ça c'est encore un truc de plus pour dire qu'il est robuste et voilà c'est tout ce que j'ai à dire sur ce casque le lien sera en description encore merci ok pour m'avoir envoyé ce casque je vais donc noter plein d'articles de hockey et de plein d'autres marques et dites moi aussi en commentaire des articles que vous voulez que je teste et que vous comptez acheter comme ça je pourrais les tester avant que vous les achetiez ça pourrait être super sympa et aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir comme vidéo irl si je fais des vidéos irl dites moi ce que vous aimeriez voir de ma part des trucs vraiment qui peuvent être vraiment très très loin du gaming vraiment j'aimerais bien voir aux idées en tout cas voilà c'est déjà la fin de cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas déjà fait et à venir me follow sur instagram j'essaierai d'être plus actif sur instagram ainsi que sur youtube j'essaierai aussi de faire des lives sur youtube un peu plus souvent en tout cas voilà c'était jx merci de regarder je vous fais de gros bisous on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo est ce soir pour un live et prenez soin de vous oh